Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillaud, Gilles Gansman. Merci beaucoup pour les infos, prochain rendez-vous tout à l'heure à 11h, mais d'ici là, Gilles Gansman, bonjour Gilles. Bonjour. Nous recevons une personnalité, une comédienne, une légende, alors on va pas... c'est Masha Merrill. Bonjour Masha Merrill. Bonjour Christine, bonjour Gilles. Merci d'être avec nous aujourd'hui, on est ravis de vous avoir. Vous avez un documentaire qui retrace votre vie, si riche, si pleine de rebondissements, avec, on va dire, des touches de poésie, des moments de doute, mais aussi des grands moments de bonheur. Un bonheur que vous avez, vous vous êtes construite, forte du poignet. Ce qu'il a de bien ce documentaire, je suis vraiment contente de l'avoir fait, parce que c'est pas le portrait d'une actrice, c'est le portrait d'une époque à travers une actrice. Alors, coup de bol, une actrice, il y a des images. Il y a les films, il y a les photos et tout ça. Et que j'ai eu la chance de vivre une époque exceptionnelle. Vous savez, il y a une chose qu'on choisit pas dans la vie, c'est sa date de naissance. Et j'ai vécu à 20 ans, entre 20 et 30 ans, les années les plus, comment dire, fortes d'une vie, la nouvelle vague, le nouveau roman, la nouvelle cuisine, 68. Tout était possible. Tout était possible. Vous n'aimeriez pas naître maintenant ? Ah si ! C'est-à-dire que... Parce que chaque époque peut avoir aussi... C'est-à-dire que les grandes époques de créativité ne sont pas nombreuses dans un siècle. Et le siècle passé, c'était les années 30, formidable, les années folles, et les années 70. Mes années. J'ai eu 20 ans à ce moment-là. Ça, c'est un truc qu'on choisit pas. Et maintenant, on attend encore. C'est dans des années technologiques. Moi, je suis né dans une année où j'ai découvert le micro-ondes, le téléphone. C'est pas pareil, excusez-moi, que le nouveau roman, la nouvelle vague. Je veux... Ah, non, mais la technologie... Non, mais il y a des créateurs technologiques. Maintenant, on a l'intelligence artificielle et un nouveau monde complètement différent qui va arriver. C'est intéressant. Je le verrai pas, mais... Ah, dites-moi ça. Si, si, si. Enfin, je serai centenaire, je vous rassure tout de suite. Mais quand même, il n'empêche que... Ah, vous êtes persuadée que vous serez centenaire ? Je ne suis pas persuadée, mais je suis partie pour, quand même. 83. Ah, vous avez 83 ans ? Incroyable. Ça vous va ? Ça vous va ? 83, vous vous achetez comme pour faire un demain. Moi, je vous donnais 60 ans. Non, mais blague à part. Oui, moi, je savais que vous aviez. Pour nos auditeurs, puisqu'on vous a en vrai dans le studio, pour ceux qui nous regardent sur les réseaux, vous êtes d'une jeunesse et d'une pêche incroyable. Alors, vous voyez, je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on dise, vous êtes jeune, comme si la jeunesse était une qualité absolument inibrandable. Je suis comme les femmes de ma génération. Toutes les femmes de ma génération sont comme moi. Parce que nous avons fait le monde. Nous avons transformé le monde, y compris le féminisme. Parce que 68, à mes yeux, c'était un mouvement féministe. C'est là que sont apparues les femmes. Et les quelques films importants que j'ai faits racontaient ça. Que ce soit le film de Godard, Une femme mariée, que ce soit tous les films que j'ai faits là, Colette, etc. C'était l'avènement des nouvelles femmes. Avant, il y avait quelques privilégiés qui avaient de la liberté extraordinaire. Genre Colette, Simone de Beauvoir, Diane, d'autres avant. Et à partir de 68, c'était toutes les femmes. Ça, c'est un phénomène qui a complètement transformé la société. Tout a changé. La façon de se parler, la façon de s'habiller, la façon de manger, la façon d'élever les enfants, la façon de la famille. Tout s'est transformé. Avec des bonnes choses et des moins bonnes. Moi, je dis beaucoup de bonnes choses. Mais donc, c'est nous qui l'avons fait. Alors, comment voulez-vous qu'en ayant une identité si forte, je ne sois pas en forme ? Je suis en forme et j'ai encore des trucs à faire. Alors, vous allez retrouver Masha Meryl, la comédienne, dans ce documentaire sur ciné classique. C'est le 30 mars. Première diffusion à 19h55. De Christiane Spiro, qui est un très joli film. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Mais si vous le voulez bien, on va faire le zapping de ces dernières heures de ce qui s'est passé à la télévision. Des images qui ont tourné en boucle sur toutes les chaînes. Masha et Christine, hier, le pont de Baltimore, en quelques secondes, s'est effondré comme un château de cartes. Julien, un Français vivant sur place, a témoigné sur BFM. On s'est réveillés ce matin. On a été choqués, évidemment. C'est un pont que des milliers de personnes utilisent ici chaque jour. Moi-même, j'ai utilisé la semaine dernière. En fait, des amis à moi l'ont utilisé ce week-end. Donc, en fait, ça te touche personnellement. En fait, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être n'importe lequel de mes amis. Donc, ça te touche viscéralement. On vous sent encore sous le choc, Julien. Je me trompe ? Oui, ce que je voudrais mettre en avant quand même, c'est qu'il y a quand même un esprit de solidarité ici qui s'est mis en place immédiatement, un esprit d'entraide qui est beau à voir. On espère tous avoir de bonnes nouvelles assez rapidement de ces travailleurs, des travaux publics manquants. Mais voilà, c'est vrai que la ville est sous le choc. J'étais ce week-end, moi, au Fort McHenry pour une balade et envoyé au loin, en fait, le pont. Et il faisait partie vraiment du paysage. Et c'est vrai que maintenant, ça ne sera plus le cas. C'est incroyable de voir un paysage auquel on est habitué, puis d'un seul coup... Non, mais c'est fou parce que c'est un pont moderne. Celui de Gênes, quand il s'est écroulé, il était vétuste. Tandis que celui-là, il n'avait même pas 30 ans et il était avec les techniques les plus modernes, légers. Et c'est ça qui est assez bouleversant. Il y a une enquête exclusive qui arrivera dans trois semaines sur M6 sur les vétustés des routes et des ponts aux Etats-Unis qui ont été laissées... Je rappelle qu'il y a la même enquête qui a été menée en France suite à l'effondrement d'un pont. Là aussi, il y a tout un sujet sur la sécurité. Je ne veux pas faire peur à qui que ce soit, mais ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de Baltimore, c'est que ça va couper le trafic maritime et notamment l'expédition des véhicules qui sont produits. C'est un des ports importants. Il y a des grandes usines d'automobiles. et pour l'instant, il faut pouvoir nettoyer le... Parce que j'ai été frappé quand même. Un conteneur qui passe, c'est quand même un estuaire. C'est une rivière. Oui, absolument. Donc, il passe des énormes bateaux comme ça sur des rivières. Je ne suis pas sûr que sur les nôtres de rivières, on passe des gros trucs comme ça. Il y a quelques ports. Il y a cinq ports en France qui sont capables d'accueillir des portes-conteneurs de cette taille-là. Danser dans l'air, il recevait Alain Bauer, c'est un peu notre ministre de l'Intérieur, pisse cachée, avant-t-il expliquait que la nature des attentats, comme le prouve celui en Russie, est en train de changer. Écoutez. Il y a trois choses importantes. D'abord, on est passé du groupe très structuré, 15, 20, 30 personnes, avec un fort dispositif de soutien à des individus. On est en train de repasser au petit groupe. Trois, quatre. Ça, c'est un changement. C'est-à-dire qu'on est en train de retrouver de la cellule et pas seulement de l'individu manipulé. Deux, on n'a jamais eu autant d'adolescents interpellés par les services d'enseignement pour la préparation d'un attentat. Pas parce qu'ils pensent éventuellement qu'un jour, il faudrait établir le royaume de Dieu sur Terre. Et troisièmement, plus de la moitié d'entre eux sont totalement inconnus des services. S'ils ne se répondaient pas sur Internet, les réseaux sociaux... Eh oui, c'est par les réseaux sociaux, quand ils se vendent d'un attentat, qu'on arrive un peu à retracer, et en particulier sur Telegram aussi. Comment vous avez vécu cet attentat ? C'est qu'ils se sont des mercenaires. Ce ne sont pas des gens habités par la foi. C'est ça qui est très très nouveau. Ils ont été payés pour ça. Je connais un peu ce pays de Tadjikistan, parce que j'ai un neveu qui a été ambassadeur au Tadjikistan. C'est un pays complètement sous l'emprise de l'Horsie. C'est une dictature là aussi. Mais il y a évidemment des mouvements islamistes. Il y en a. Parce qu'ils sont réprimés dans toutes ces républiques musulmanes en Russie. Donc il y avait un contentieux quand même dont quand même Poutine aurait pu se méfier davantage. Maintenant, d'aller mettre tout sur le dos de l'Ukraine, c'est quand même un peu gros. C'est franchement... Je pense que ça ne va pas marcher. Auprès de la population russe, je veux dire. Vous savez, il se passe des choses quand même en Russie. Depuis la mort de Navalny, un doute s'est insinué dans la population. C'est tout ce que nous espérions. C'est-à-dire qu'enfin, ils prennent conscience d'être totalement sous cette propagande un peu grossière, un peu stupide du FSB. Le FSB n'est pas ce qu'était le KGB d'avant. Le KGB d'avant, c'était l'élite du pays, du monde soviétique. Le FSB, non, c'est des voyous. C'est des mafieux. Tous à la solde de Poutine. Donc moi, j'ai l'impression que... Je l'ai dit, je voudrais accélérer le temps qu'il ait cuit, Poutine. Il n'est peut-être pas cuit tout de suite, tout de suite. Mais enfin, je le vois en mauvaise position. Mais il y a quoi derrière, Macha ? Il y a d'autres, plus jeunes, des technocrates. Ne croyez pas qu'il n'y ait pas des gens... Mais bien sûr, il y a des gens intelligents en Russie et qui réfléchissent. Et qui sont pour la plupart... Ils ont fait des études à Harvard. Vous êtes une optimiste sur l'issue de... Mais ce n'est pas que je suis optimiste. Moi, je suis en contact avec beaucoup de gens et comme je ne suis pas journaliste, j'ai des contacts différents des vôtres, qui sont les gens de la population. Et il y a, évidemment, que ce sont les personnes cultivées, instruites, qui sont anti-Poutine et qui sont contre cette guerre. Mais ça diffuse. Ça commence... Et la mort de Navalny, déjà, c'est la première gaffe. Parce que Navalny, il était très sympathique. Il était aimable. Il était beau. Il représentait le peuple russe. Et donc, la population n'a pas été insensible à la mort de Navalny. Et puis, maintenant, cette espèce d'obsession de mettre tout sur l'eau de l'Ukraine, c'est un peu too much. Je pense que les gens réfléchissent en Russie, maintenant. D'ailleurs, on en parlera vendredi. On recevra Anne Nivak à écrire un livre. Oui, bien sûr. Alors, Anne, elle le connaît très très bien. Mais elle était un petit peu impressionnée par tout le mouvement poutinien qui est très fort, évidemment. Elle voit des gens à Moscou qui sont totalement aveugles, qui ne veulent pas savoir qu'il y a la guerre. C'est ça qui est en train de changer. Il y a quand même une très grosse fissure. Puis, vous savez, les dictatures, ça finit toujours. Et ça finit toujours quand il y a une gaffe. Une grosse gaffe faite par les dirigeants. Et je crois que la grosse gaffe, il est en train de la commettre, Poutine. Hier, il y avait Éric Cantona qui a présenté son nouvel album dans C'est à vous. Vous allez voir, il est toujours aussi peu prolixe. Mais il a quand même expliqué que d'écrire des chansons, pour lui, c'était désormais quelque chose de vital et qu'il le sauvait de l'hôpital psychiatrique. C'était très fort hier. Vous avez écrit ces textes à l'instinct dans un état qui était à la limite de l'inconscience. Ce qui vous fait dire que vous n'avez pas besoin de champignons, vous êtes naturellement psychédélique. Non, ce que j'essaye de trouver, c'est une liberté. Une liberté, parce que c'est pour ça que je fais ça. J'ai l'habitude de dire sinon je meurs. Et je peux dire aussi sinon je finis à un hôpital psychiatrique. Donc mon hôpital psychiatrique, je me le suis créé moi-même. Je suis mon propre psychiatre. Et si je n'avais pas ça, ça aurait mal tourné, sûrement. Je n'aurais peut-être pas eu le courage de me flinguer, mais j'aurais fini en HP. Ça, c'est sûr. Et tout à l'heure, on entendra aussi Macha Meryl chanter, je vous ai mis une chanson de côté, vous verrez. Alors vous savez, ça vaut pour lui comme ça vaut pour tous les musiciens. Parce que la musique, c'est un art supérieur qui est un peu divin, qui est un petit peu mystérieux. C'est l'abstraction totale. Et donc moi, tous les musiciens que je connais, que ce soit des musiciens classiques ou des chanteurs, ils ont une communication particulière avec ces autres mondes. Donc lui, c'est bien sûr plus cruel parce qu'il a aussi abusé de certaines substances. Mais même ceux qui ne le font pas, ils ont une sorte de communication avec le ciel. De la théorie à la pratique, je vous propose d'écouter Eric Cantona qui chantait en live dans C'est à vous. C'est étonnant. Eh bien, c'est beau, il ressemble à un chanteur russe qui s'appelait Vissotsky. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Oui, je le connais. Qui chante un peu. Et comme Joe Cocker, ceux qui chantent sans voix et finalement, c'est assez prenant. Tout se passe dans la voix. C'est aussi aux chanteurs italiens. Enfin, voilà, je chante. On reviendra. Ça m'a fait penser à ça. Carmelo Bene. Je suis retrouvé. Oui, enfin. Bon, pendant la pause, on va retrouver et on va revenir avec notre invité ce matin. Avec sa carrière incroyable. Avec cette croix. On n'aura pas assez le temps de tout dire. Non. Mais quand même, on va continuer. Restez avec nous, j'ai un joli extrait de film et j'ai une jolie chanson. Masha Merrill est notre invitée ce matin sur Sud Radio. A tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillaud, Gilles Gansman, Sud Radio Média. L'invité du jour. Et nous recevons Masha Merrill, la comédienne, avec ce documentaire sur ciné plus classique. Ce sera le 30 mars à 19h55, 20h. Il y a trois diffusions Masha Merrill qui sont programmées. Oui, le 3 avril, il y aura cinq films et le 7 aussi dans l'après-midi avec cinq de mes films. Et pourquoi vous avez accepté qu'on revienne sur votre vie ? Pourquoi ce rendez-vous ? Christiane Spirou est une amie, j'avais fait un film avec elle et elle m'a dit tu sais, si je ne comprends pas, il y a des films sur tout le monde et pas sur toi. Je dis, tu sais, je ne suis pas une star. Je ne suis pas une star, moi je suis un peu un outsider. Et bien elle m'a dit écoute, je veux prendre un parti pris, c'est que c'est toi qui parle. Il n'y aura pas d'intervenants. Il n'y aura pas de gens qui viennent dire ah elle est merveilleuse, quelle belle actrice, j'ai tellement aimé travailler avec elle. Tout ça c'est chiant. Et j'ai accepté à cause de ça. Je me suis dit, alors là ça va être comme une espèce de rencontre avec les gens qui regarderont le film et surtout toutes les images historiques de l'époque que j'ai traversée. C'est Masha Merrill. Oui, mais pas que. C'est mon époque par Masha Merrill aussi. C'est-à-dire, j'ai vraiment eu cette chance de traverser des choses et que j'ai été active aussi. Je n'étais pas seulement spectatrice. Donc ça, ça m'a plu. Et je pense vraiment qu'elle a fait un très joli travail. Parce qu'elle-même est de ma génération, donc ça l'a concernée. Moi je crois beaucoup dans le cinéma, dans l'art en général, qu'il faut participer. C'est l'engagement qui compte. C'est le fait qu'on veuille que ce soit bien. Et donc, moi j'ai vraiment mis tout pour que ce film ait un sens. Alors moi j'ai découvert une chose incroyable, c'est que vous avez été assez jeune aux Etats-Unis et là vous avez fait l'Actor Studio. Il n'y a pas beaucoup de comédiens français qui ont fait l'Actor Studio. Qu'est-ce que ça a changé de faire l'Actor Studio ? Alors j'étais au TNP dans le cours de Jean Villard. Et j'avais comme prof Gérard Philippe, Georges Wilson, etc. Je rêvais d'aller à l'Actor Studio. Et j'ai accepté une proposition d'un grand photographe qui m'a proposé d'être son assistante qui est Richard Avedon pour passer un an là-bas. Et en fait, c'était pour aller à l'Actor Studio. J'ai été horriblement déçue. C'est ridicule l'Actor Studio. C'était un peu la fin. Mais c'était complètement psychanalytique. Ils avaient tous leur shrink. Le shrink, c'est l'opsy. Et donc, il y avait une espèce de mélange entre la psychanalyse et le jeu d'acteur que personnellement, je ne partage pas du tout. Alors j'ai vu des choses, des exercices. Faites-moi un pommier. Joan Woodward, elle a fait private moment. Ça veut dire un moment privé, c'est que devant les autres élèves, elle devait faire quelque chose qu'on ne fait devant personne. Alors, massage de la cellulite, pipi, caca, masturbation, tout ça. Alors nous, on se marrait. Moi, j'étais à l'étage avec les blacks parce que les étrangers et les blacks n'avaient pas le droit de participer aux exercices. On rigolait ? Oui, on était au balcon. Moi, j'ai découvert l'Amérique aussi pendant ce moment-là. Les blacks étaient séparés des blancs ? Tout à fait. À l'époque, les blacks n'avaient pas le droit de participer. Il y avait de très grands acteurs qui sont devenus de grands acteurs par la suite. Et on riait parce que c'était... Moi, je suis pour le mentir vrai. C'est-à-dire, un acteur doit faire quelque chose de tellement crédible que c'est plus vrai que vrai. Et en fait, c'est pas vrai. Si c'est vrai, c'est du documentaire, c'est pas la même chose. Et donc, ça, c'était une de mes expériences. Mais aussi, j'ai tourné à Hollywood et j'ai trouvé ça aussi ridicule. Parce que les studios où tout est réglementé, tout est commandé par les patrons de studios, c'était le contraire de la Nouvelle Vague. Et moi, j'entendais qu'il y avait la Nouvelle Vague qui allait commencer en France. Je me suis tirée, je suis rentrée d'urgence en France. Et nous sommes en 1964. Vous tournez avec Jean-Luc Godard, donc la Nouvelle Vague. Et là, vous êtes dans un film où votre mari est pilote d'avion et dès qu'il prend un petit avion, vous allez le tromper avec un amant. Et il y a cet extrait, moi, qui m'a marqué où on vous voit vous habiller petit à petit, vous mettez une jarretière, vous vous préparez, vous vous apprêtez à aller voir votre amant. Et là, il n'y a que votre voix. Écoutez cet extrait. Bon, maintenant, où j'ai mis les tas ? Embrassés, caressés, on resta silencieux. C'était l'été. Peut-être qu'il a oublié la jalousie. Quand est-ce qu'il rentre ? Allez, je lis cette robe. Moi, je vais vous le dire. C'est dangereux. Si tu ne m'écoutes pas, ma liberté, le plaisir. Est-ce que vous l'avez vu ? C'est magnifique. Mais quel génie. Vous comprenez, en 64, il a eu cette intuition extraordinaire que le monde allait changer par les femmes. Et donc, cette héroïne que je suis là-dedans, c'est une femme perplexe. Une femme qui se pose des questions. Et je pense que la conscience, ça commence par le doute. Quand on se pose des questions, ça veut dire qu'on est déjà sur le chemin de... En gros, c'est ça la politique. La politique, c'est poser des questions. Et donc, moi, je suis incroyablement reconnaissante de m'avoir choisi comme instrument pour ce film. Je suis dans tous les plans. Du premier jusqu'au dernier. S'il n'y a pas mon visage, il y a un genou, il y a une main, il y a... Mais quand vous dites, M. Améryl, que vous attendiez, vous sentiez que la nouvelle vague allait arriver, remettez-nous, nous, dans l'ambiance, parce que finalement, on ne connaît pas ça. Oui, peut-être que les jeunes... Mais comment... Qu'est-ce qu'on ressentait et comment ça a été vécu à la fois par les comédiens, les comédiennes comme vous, mais par le public aussi ? Alors, la révolution, c'était que les films n'étaient plus des narratifs tirés du roman ou du théâtre, etc., mais qu'on tournait dans la rue, un peu dans les conditions des documentaires, et d'ailleurs, les grands maîtres de la nouvelle vague, c'était Yoris Evans, Jean Rouge, des documentaristes, et aussi Rossellini, qui avait aussi installé le cinéma dans la rue et avec le néo-réalisme italien. Et ce qui faisait qu'on faisait des films qui coûtaient beaucoup moins cher, ce n'est pas qu'une révolution esthétique, c'est aussi une révolution de production. Alors, ils allaient voir les producteurs, Bromberger, Borgat, ils leur disaient pour le prix d'un film, on vous fait trois films. Et donc, c'est comme ça qu'A bout de souffle a été fait avec deux autres films de Godard. Donc, c'était très intelligent parce que c'était aussi une façon de donner une offre plus grande. Et sur les trois films, il y avait un qui marchait, peut-être les deux autres un peu moins, mais donc, il y avait une foison de films et qui a donné la parole aussi à des jeunes, à des jeunes cinéastes. C'était un cinéma extrêmement jeune. On était tous jeunes. les directeurs de la photo, le metteur en scène, les acteurs. Il y avait un vent de jeunesse dans tout ça. Nous sortions des années de Gaulle, c'est-à-dire un monde un peu vieux, un peu du 19e siècle. Et tout d'un coup, c'est ça qui a été 68, ça a été surtout l'avènement de la jeunesse. Mais est-ce qu'on est en train de revivre ça ? De revivre l'époque de Gaulle où on referme tout ce qu'on a libéré et tout le travail que vous avez fait de libération ? Alors, il y a deux choses. Parce que MeToo, c'est quand même quelque chose. Ça, c'est une trouvaille quand même de jeunes. Et c'est une trouvaille internationale. Ce qui a changé par rapport à nous au moment de la Nouvelle Vague, c'est que maintenant, c'est planétaire. Et que donc, à travers ces réseaux sociaux qui sont planétaires aussi, tous les changements sont d'une rapidité extraordinaire. Donc, le corsetage dont vous parlez, ce n'est pas politique. C'est commercial, je dirais. C'est presque pour inciter les gens à continuer à acheter des choses inutiles. Et donc, les mouvements, aujourd'hui, ils touchent tous les domaines. Ils touchent l'écologie, la politique, les mœurs, l'envie de l'art, et c'est planétaire. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. En 68, on disait la communication va propager la démocratie, les bonnes idées, etc. Ce qu'on ne pensait pas, c'est que ça propagerait aussi un peu la merde. Est-ce que vous faites partie des gens qui disent que c'était mieux avant ? Pas du tout, parce que ça m'intéresse beaucoup ce qui se passe maintenant. C'est un autre monde, on disait. L'intelligence artificielle va probablement créer des nouveaux mondes auxquels on ne s'attend pas du tout. On ne peut même pas prévoir comment ça sera. Mais, moi, je crois que l'avenir est toujours intéressant et qu'il y a un sens à l'histoire. Vous dites, je suis optimiste. Ce n'est pas que je suis optimiste. C'est le monde qui est optimiste. Regardez comment on vit mieux qu'avant, quand même. On souffre moins, on vit plus longtemps, on a guéri beaucoup de maladies. Il y a des pays qui étaient dans la misère totale qui, grâce à la globalisation, sont un petit peu moins pauvres. Moi, je crois qu'il y a une progression et qu'il y a des petits reculs de temps en temps. Vous savez, deux pas en avant, trois pas en avant. Vous n'êtes pas partie de ceux qui disent qu'on va droit dans le mur, sur plein de sujets ? Pas du tout. C'est formidable ce qui se passe maintenant. Je pense en plus que cette communication internationale, ça nous ouvre les yeux sur des gens qui, d'autres mondes, d'autres façons de vivre. Et je pense que les jeunes, ils sont d'ailleurs très différents des vieux maintenant. Je trouve que le gap entre les vieux et les jeunes est de plus en plus grand. Et que les jeunes ont raison, ils ont toujours raison. Dans beaucoup d'interviews pour préparer cette émission, il y a, c'est aussi le jeu de la presse, beaucoup de choses ont été reprises sur vos propos sur François Truffaut. Oui, je savais que vous me posiez des questions. Vous ne regrettez pas de parler de quelqu'un qui ne peut plus se défendre parce qu'il n'est plus en vie ? Écoutez, il a eu une très belle vie, tout bien, personne ne l'a jamais épinglé sur sa façon de traiter les femmes et de les collectionner surtout. Bon, moi, j'en ai un peu marre qu'on le traite comme un hors tout, un hors sol, un bon Dieu. Non, lui et pas que lui. Et il se trouve qu'avec moi, il a été tout à fait incorrect. Je ne vois pas pourquoi je n'en parlerai pas. Je me dis toujours que ça pourrait être rétroactif, MeToo. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque qu'aux vivants ? On peut aussi aller faire le ménage chez des morts. Il n'y a pas une époque où je parle d'une époque que vous avez connue à Cannes qui était les Starlettes. qui étaient ces filles qui rêvaient de faire du cinéma. Elles existent toujours, je vous rassure. Qui se donnaient sur les plages, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas... Il y avait aussi certainement des comédiens. Il n'y avait pas aussi ce pont-là des comédiennes prêtes à tout pour être au cinéma ? Écoutez, je pense que ceux qui ont envie de faire du cinéma savent qu'ils entrent dans un truc très dangereux et très sulfureux. c'est une attirance qui est légitime. Je pense qu'une fille qui a des capacités particulières, qui est jolie, qui est photogénique, etc. ne peut pas ne pas tenter sa chance. Les moyens qui existent aujourd'hui sont différents. C'est-à-dire qu'on attend plus de professionnalisme, plus... Et puis, il y a cette nouveauté, c'est la solidarité entre les filles. Ça, ça n'existait pas. On est des rivales. La sororité. Ça, c'est très nouveau et ça me plaît beaucoup parce qu'on a toujours dit que les femmes étaient toujours finalement des rivales, un peu punaises, entraides, etc. Non. Ça, c'est un des grands changements depuis MeToo. C'est que... D'ailleurs, je vois comment les jeunes fonctionnent. Ils se refilent les tuyaux. Tiens, il y a un casting là. La façon d'être comédien n'est plus du tout la même. On parle des femmes de leur envie de tout faire pour faire du cinéma, mais on peut mettre les hommes dans le même... Ce n'est pas que les garçons qui veulent faire du cinéma. Il y en a moins quand même. Oui, et puis parce qu'il y a moins de concurrence, il y a plus de rôles pour hommes alors qu'il y a moins de rôles pour les femmes et donc forcément... Non, puis les femmes, il faut qu'elles soient jolies quand même. Il n'y a rien à faire. Il ne faut pas elles s'abattent. Donc, c'est souvent des mannequins, des filles qui ont des bons physiques. Les critères ne sont pas les mêmes. Il y a une différence. Il y a des filles qui sont jolies, des filles qui sont moins et ça existe dans le cinéma comme ailleurs. Allez, et aussi de tout ce qui arrive avec vous, Machia Meryl, à tout de suite. Toujours en compagnie de Machia Meryl sur Sud Radio. On va parler évidemment de ce documentaire que vous pouvez voir à partir du 30 mars. Le 30 mars, c'est la première diffusion. C'est sur ciné plus classique, il ne faut pas se tromper. Il y a aussi la musique autour de ça, mais avant de parler du prix Michel Legrand. Puisque vous aimez la musique, on le sent, on sait que c'est quelque chose qui domine aussi votre univers. Je voulais savoir, puisqu'on parlait des femmes tout à l'heure, ce que vous pensez de la polémique autour de cette Aya Nakamura qui va chanter Edith Piaf au Zio. Est-ce que finalement, ce n'est pas célébrer la musique d'avant, la musique d'aujourd'hui ou est-ce qu'on en fait tout un... Finalement, pas ta quête Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Elle ne chante pas très bien, mais il y a des gens qui aiment ça. Et puis, Edith Piaf, c'est un monument pour les étrangers, tout le monde connaît, il faut aussi penser à ça. Moi, je trouve franchement que cette polémique est un peu ridicule. Mais je sais que... Moi, j'ai l'oreille de Michel Legrand. Et je sais qu'il y avait des chanteuses qui étaient pour lui impossibles. C'est-à-dire que il aimait les chanteurs et les chanteuses qui chantent, qui ont travaillé, qui ont une voix, et presque une voix de comédie musicale. Ça veut dire qu'il n'aimait pas Jeanne Berkine ? Ah non, voilà. Vous avez mis le doigt dessus, ni lui, ni elle, ni beaucoup d'entre eux. Un jour, je lui ai fait écouter Vincent Delerme. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que tu me fais écouter ? C'est-à-dire que c'est peut-être une question de génération, mais toute cette façon que certains non-chanteurs abordent, la façon dont ils abordent la chanson, ça lui le serrait. Parce que pour lui, c'était sacré la chanson et il fallait que ce soit des vrais chanteurs qui connaissent les notes et qui soient capables de travailler avec des grands musiciens. Moi, je vais juste revenir un tout petit peu sur le documentaire dans lequel on voit que vous avez rencontré Andy Warhol et Marguerite Duras. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer des personnes comme ça ? Parce qu'au moment où vous rencontrez Andy Warhol, qu'est-ce qui se passe pour Masha Meryl ? À l'époque, il était dessinateur pour le journal pour lequel je travaillais qui était Harper's Bazaar, je travaillais pour Avedon et il était un petit dessinateur, il faisait des recettes de cuisine. Il n'était pas du tout encore le type célèbre qu'il est devenu. Mais on voyait bien qu'il avait beaucoup de talent. Mais vous savez, c'est moi qui suis allée au-devant de tout ce monde. le monde, le monde, il est à disposition. Mais ce qu'il faut, c'est aller le chercher. Et vous me disiez tout à l'heure que j'ai eu une vie palpitante. Non. J'ai eu la vie que je suis allée me chercher. Et si je devais donner un conseil des jeunes aujourd'hui, je leur dirais allez-y, prospectez, regardez autour de vous. Alors, c'est vrai qu'à mon époque, il y avait une sorte de concentration. on se rencontrait à Saint-Germain-des-Prés. Tout le monde, les philosophes, les metteurs en scène. J'ai connu Edgar Morin, j'ai connu César, Tinguely. Ils étaient tous là. Et c'était une sorte de lieu, comme un lieu où on se donnait rendez-vous sans se donner rendez-vous. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Les gens sont un peu sectorisés. Et puis, il n'y a plus des quartiers de Paris comme ça où on se retrouve. Mais, chaque génération a des avantages, des inconvénients. Maintenant, c'est des réseaux sociaux. Moi, je suis perdue sur les réseaux sociaux parce que je ne sens pas le contact aussi direct que j'ai eu moi quand j'ai déjeuné. vous trouvez que ce n'est pas une façon aussi de rentrer en contact ? On sait aussi que les réseaux sociaux ont été inventés pour ça. Oui, mais les gens sont planqués. Ils sont planqués. Moi, j'ai besoin de voir un visage en face de moi et de se déceler. Alors déjà, la télévision me plaît davantage parce que justement, je trouve qu'on peut comprendre quelque chose sur un visage et que la politique passe à la télévision ne me choque pas du tout parce que je vois si un type ment ou il ne ment pas et s'il a des vraies convictions ou s'il n'en a pas. Donc, on sent que cette question-là de la vérité, de la sincérité, c'est quelque chose, quelle que soit la personnalité, c'est quelque chose qui vous tient au trip. Ah, c'est fondamental. Je ne recherche que ça. Que des gens qui me disent leur vérité et qui sont sincères. Et puis, c'est le seul critère qui nous reste, vous savez. on est tellement bombardés de messages qui nous ensuclent la cervelle, qui sont très bien foutus. La publicité, moi je hais la publicité parce qu'en plus elle vient piquer tous les trucs des acteurs. Je vois dans les publicités des choses très malignes, très bien faites pour nous, pour nous embobiner. Donc, je pense que la recherche de la sincérité, elle n'est plus que jamais d'actualité. Le prix Michel Legrand pour la musique, ça sera le 8 juin 2024. Vous allez nous en parler avec un jury incroyable. Vous êtes président sur la Brigitte Frosset, Denis Poladilé, Podalides. Et Pascal Ferrand qui s'apprédit dans le jury. Exactement. Et moi, j'ai retrouvé une chanson de Michel Legrand que vous avez chantée qui s'appelait Celui-là. On vous écoute. Celui-là qui portait sur son front la moitié de toutes nos chansons Celui-là qui ne voulait plus voir le soleil se tâchit de son noir Celui-là qui n'aurait pas voulu que là-bas d'autres gens se tuent Celui-là parce qu'il avait parlé d'aimer C'était qui celui-là ? C'est une chanson de Michel Ça fait très comédie musicale ça. Qui n'est pas connue et en fait il parle de lui. C'est la question que je voulais vous poser. Il parle de cette espèce de mission qu'ont les artistes qui est christique. C'est la même chose que de se prononcer pour le bien des gens Donc lui il disait toujours ma musique elle doit aider à vivre Et donc il y a une souffrance réelle des artistes quand ils ne sont pas compris ou quand ils ne sont pas suivis ou quand leur message est un peu noyé C'est un peu ça à notre époque aussi le problème C'est que les très bons il faut il faut avoir une certaine écoute une certaine expérience pour les déceler tellement il y a d'offres tellement il y a de gens qui parlent qui chantent qui dansent qui font toutes sortes de choses Donc voilà c'est une petite perle cette chanson Elle est belle cette chanson Très belle chanson C'est pour ça que je voulais choisir J'allais parler, chanter Et alors moi je voulais vous poser une question que je me suis posée ça peut peut-être vous déranger comme question mais comme parce qu'en fait moi quand j'ai vu Michel Legrand les comédies musicales etc. et lui qui était très distingué très efféminé j'aurais jamais imaginé Efféminé ? Ouais je le trouvais efféminé Il était racé c'est autre chose il était distingué il avait énormément de classes Mais vous savez les grands artistes il y a quelque chose de noble qui s'installe de plus en plus Lui quand il était jeune il n'était pas du tout comme ça il était très impétueux brouillant et puis en plus son bâton de chaise à la bouche et il buvait du rhum et il n'était pas forcément classieux Il l'est devenu avec le temps parce que quand on devient un grand artiste et qu'on sait qu'on est un grand artiste parce que même si lui n'aimait pas qu'on dise qu'il était un génie il préférait qu'on dise qu'il était un géant mais pas un génie parce que génie c'est mort tandis que géant c'est vivant mais il y a cette chose qui ressort qui est l'allure l'allure et je pense qu'il savait qu'il était quelqu'un de grand mais il pensait qu'il avait encore tout à faire et il se lançait dans les dernières années je regrette il est parti un peu trop tôt parce qu'il faisait de la musique classique il a écrit deux concerts et il y a surtout ça c'est des choses qu'il a accumulées avec le temps il a tellement écrit des tas de thèmes pour des chansons que j'ai réunis et dont je fais écrire les paroles à des grands écrivains français voilà et donc j'espère beaucoup qu'on va sortir ça et quand je lui en ai parlé encore de son vivant il m'a dit oh tu sais ils ne me connaissent pas tu parles que je souviens mon téléphone que ce soit Eric Emmanuel Schmitt que ce soit Guillaume Pfelec Tarabangelo tous ils ont dit qu'ils adoraient Michel Legrand bien sûr Théâtre du Capitole je fais une parenthèse la toulousaine qui a repris l'année dernière tout le répertoire de Michel Legrand dans le Gaste Symphonique c'était absolument somptueux ce prix Michel Legrand justement pour la musique parlez-nous-en Mathieu Merté le 8 juin c'est un prix pour aider les compositeurs de musique de film parce qu'imaginez-vous qu'avec toutes les plateformes Netflix, Amazon et compagnie et puis l'intelligence artificielle ils finissent par ne pas engager des compositeurs parce que ça coûte trop cher un enregistrement et tout ça puis en plus il faut leur laisser les droits en plus en France donc les grandes plateformes ne favorisent pas les compositeurs donc non seulement nous les soutenons parce que d'un autre côté dans les conservatoires de musique les jeunes qui font de la musique veulent tous faire de la musique à l'image de la musique pour le film alors c'est pour ça et puis en plus il y a des musiques de films extraordinaires c'est de la musique symphonique la musique de cinéma il y a beaucoup de films dont on ne se souvient que de la musique franchement alors de son vivant encore il était d'accord non pas qu'on fasse un prix à son nom parce que ça il était trop modeste pour ça mais nous voulions faire un festival de musique de films chez lui là-bas dans la maison où je vis maintenant et qui est en Deloiret et il y a des grandes prêts où on va mettre des chapiteaux et on va organiser ce festival on arrive au terme de cette interview non on a nul les débats on a fait pas ça donc c'est le 8 juin 2024 elle peut rester si vous voulez rester pour les débats le festival aussi de la correspondance de Grignan ça sera du 2 au 6 juillet prochain c'est la 26e édition c'est très rigolo parce que le thème ce sont les héros les grands et moi j'ai choisi Catherine de Russie sa correspondance avec Voltaire il se trouve qu'il y a une correspondance immense très amusante parce que c'était une espèce de flirt entre deux héros et donc c'est une lecture bien entendu je me réjouis beaucoup de réunir ma russitude et mon rôle d'actrice elle est là votre russitude et on la savoure évidemment merci beaucoup Mathia Meryl voilà vous ne pouviez pas ne pas me donner ce petit cadeau voilà ça c'est comment on appelle ça un c'est un champion vous avez dit qu'il était toujours là avec vous tout le temps ah oui d'abord la musique vous savez c'est merveilleux parce qu'à n'importe quel moment je l'entends et puis il m'a laissé des instructions des trucs à faire on vous remercie Mathia Meryl on vous invite absolument à voir ce documentaire sur Ciné Plus Classique Macha de Christiane Spiro ça sera le première diffusion le 30 mars après il y en a plein après il y a plein de diffs oui mais on va commencer on va commencer voilà et rendez-vous pour le prix Michel Legrand le festival de la correspondance aussi de Grignan et bon retour aussi à Montréal du Gers à ma terre ma terre presque je vais dire de prédilection d'adoption merci infiniment Mathia Meryl d'être avec nous sur Sud Radio dans un instant évidemment on va ouvrir les débats et on va parler de l'actualité du jour merci à bientôt merci Christine Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai